Salut tout le monde c'est Charlène J'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog Je vous avoue que la semaine dernière je me suis un petit peu laissée aller J'ai posté une seule vidéo, pas beaucoup de contenu sur Instagram C'était pas la forme, le moral était pas très présent Aujourd'hui nous sommes mardi, je sais pas combien mais nous sommes mardi Et je me suis dit en fait que ça faisait 2-3 jours que j'étais en train de déprimer chez moi Et que j'en avais encore pour un mois Donc en gros soit je continuais à déprimer pendant un mois Soit je me reprenais en main et je faisais quelque chose de ce mois, quelque chose de bien Donc j'ai décidé de partir sur cette option là En commençant par vous filmer un petit vlog Parce que je sais que vous m'en demandez toujours beaucoup Et que ça vous fait plaisir et que ça peut un petit peu vous divertir en ce moment Donc voilà, aujourd'hui petit vlog J'ai une vidéo à terminer sur comment faire des boucles sans chaleur Et j'aimerais bien du coup sortir mes vêtements d'été aujourd'hui Voilà, ranger mon dressing Je me suis maquillée un petit peu, le strict minimum Mais ça fait toujours du bien et ça met en condition pour être productive Donc on est parti, là je vais terminer ma vidéo sur les boucles sans chaleur Et écoutez, on va se retrouver juste après J'espère que cette fois-ci la technique va fonctionner J'ai des restes des boucles d'hier Mais je pense qu'en fait mes cheveux Déjà de une ne sont pas coopératifs Et de deux ne sont pas assez longs pour que ça fasse joli Ça fait de suite très mouton Enfin en tout cas moi j'aime pas sur moi personnellement Et pour celles et ceux qui ont suivi mes péripéties de tapis sur Instagram Du coup il a atterri ici, sous le canapé J'ai demandé du coup au vendeur si jamais c'était possible de le renvoyer Parce qu'il n'allait pas Donc j'attends sa réponse On se retrouve, nous sommes le lendemain matin Pour la troisième et dernière technique de cette vidéo Alors j'ai terminé de tourner la partie qu'il fallait Du coup je dois laisser poser ça pendant plusieurs heures Là je vais aller faire du rangement Je vais vous montrer mon appartement, le avant rangement Vous allez voir qu'il y a vraiment besoin de ranger là et de nettoyer Nettoyer ça va, c'est propre mais c'est surtout de ranger Vous êtes beaucoup à me dire en commentaire sous mes photos Instagram que j'ai maigri J'ai perdu 2 kilos mais en fait je suis de nouveau au poids que je faisais avant de les prendre Donc c'est mon poids normal en fait, je fais 53 kilos Non j'ai pas, enfin si j'ai maigri mais c'est surtout en fait que j'ai bien repris le sport Du coup au lieu d'avoir 53 kilos de gras C'est 53 kilos qui sont davantage de muscles Donc effectivement j'ai peut-être un petit peu perdu du visage etc Alors du coup voici les dégâts dans ma pièce YouTube Bien entendu il y en a là aussi Ici ma salle de bain avec un merveilleux PQ en plein milieu Vous voyez que chez moi ça va, je ne suis pas en rupture de stock La chambre, bon d'habitude le lit est fait mais là je viens de me lever donc il n'est pas fait Voilà le tiroir à sous-vêtements que bordel si je pouvais prendre l'habitude de le fermer C'est pas sorcier quand même Ouais bon voilà quoi Là le pire je crois que c'est les pyjamas Et là on arrive au summum bien que le sol soit propre Bon Nala laisse traîner des trucs mais c'est propre Voilà mon petit déj Mon petit déj encore et encore C'est les repas d'hier que je n'ai absolument pas nettoyé J'ai une machine à laver que ça fait 3 jours qu'elle doit tourner et qu'elle n'a pas tourné Et j'ai une chaussette que Nala m'a volé et m'a posé sur la table basse Voilà je pense que vous avez compris qu'il est nécessaire de ranger Donc on va faire tout ça Je suis en train de penser à un truc en voyant dans le retour caméra Ce qui me gonfle le plus dans ce confinement c'est que je donne très ma liste dente grise Vous savez qu'avant le confinement j'avais rendez-vous chez le dentiste pour l'enlever Et j'avais annulé parce que j'avais un empêchement Mais punaise je suis dégoûtée parce que si j'avais dit j'y serais allée J'aurais pas annulé Regardez moi ça Ça va que je sais que c'est pas permanent Que je vais le changer rapidement mais encore un mois avec cette merde franchement ça fait chier Et en plus de ça ça y est mes ongles commencent à se péter Alors le problème là c'est que je ne sais absolument pas par où commencer C'est un enfer Écoutez on va commencer déjà par descendre toutes les boîtes qu'il y a en haut Voir le rangement qu'il me reste pour mes fringues d'hiver J'ai mes tresses qui se barrent non ? Je vais vous mettre autre part vous avez le contre jour c'est pas très top ça Je vais quand même garder un ou deux pulls Il faudrait trop que j'achète des housses où vous mettez tout là et ça se dégonfle Ça prendrait beaucoup moins de place Il faut dire que cette année j'ai particulièrement abusé niveau pull aussi Bon alors j'ai bien avancé ou pas Mais déjà j'ai rangé la plupart des pulls J'ai sorti tous mes fringues d'été que je vais pouvoir ranger Et j'ai le petit montre là Mon bébé Coucou Oui Et cette nuit elle m'a réveillée Elle avait le hockey C'était infernal J'arrivais pas à me rendormir Elle faisait trembler tout le lit Et bien sachez les amis que le hockey chez les chiens c'est comme chez les humains Si jamais vous lui faites peur ça s'arrête On est d'accord c'est pas très gentil Mais j'arrivais pas à dormir Du coup à un moment donné j'ai fait Bon alors voilà où j'en suis Pour le moment j'ai quasiment tout terminé Sauf la partie pyjama Non 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 ne touche pas Je vais jamais m'en sortir Oh bah on est pas mal là non J'ai enfin terminé ce fichu dressing J'en ai jusque là je crois que ça fait deux heures que j'y suis Il est 11h15 Je sais pas quelle heure il était quand j'ai commencé Mais je vous jure que je pensais pas que ça me prendrait autant de temps Bon j'ai vêtu mon habit de lumière Parce qu'après manger je veux aller bronzer un petit peu Là je me suis fait un repas avec les restes que j'avais dans le frigo D'ailleurs j'ai défait mes tortsades Vous voyez le résultat Franchement je suis grave contente Je me dis les cheveux plus longs ça doit être canon Et du coup là bah écoutez je vais manger devant un épisode de Riverdale Et ensuite j'irai bronzer Parce que toute la semaine à Perpignan la météo a prévu de la pluie Donc je compte bien profiter du soleil aujourd'hui Je suis super contente J'ai été grave productive en l'espace d'une demi-heure J'ai fait absolument toute la vaisselle J'ai rangé ma cuisine J'ai rangé ma salle de bain J'ai mangé Et maintenant j'ai tout fait J'ai bien mérité ma séance de bronzage D'ailleurs pour celles et ceux qui me demandent Ma cicatrice elle se voit toujours Un peu moins en vidéo qu'en vrai Parce que la caméra a tendance à flouter un petit peu les imperfections et tout Mais elle se voit toujours Et je la protège énormément du soleil Toutes les demi-heures je pense que je mets de lundi 50 Pour éviter qu'elle rougisse Mais j'ai pas non plus envie de me priver de bronzer du soleil Alors que c'est quelque chose qui me fait du bien Juste parce que j'ai cette cicatrice qui risque de rougir un petit peu Si jamais vraiment un jour elle me dérange Je verrai peut-être pour faire du laser ou quelque chose pour l'enlever Mais pour le moment je m'y fais Je m'y fais Elle me dérange pas plus que ça Ma dent grise me dérange beaucoup plus Mais voilà du coup je vais aller bronzer un petit peu Ok donc en gros j'avais préparé mes affaires Là j'ai posé mes fesses sur le transat Et elle elle m'a pris ma place sans aucun souci T'es bien là ? Je me mets où moi dans l'herbe ? Petite bronzette terminée si je brille juste ici c'est normal C'est ma crème solaire sur la cicatrice Du coup ça fait un moment que j'ai arrêté de bronzer Étant donné que j'ai même eu le temps de regarder un épisode de Riverdale Du coup là je me suis habillée Je vais aller faire un petit tour A la Nala vu qu'il fait beau on va aller promener Tu veux aller promener ? Et sinon à part ça j'ai bossé un peu cet après-midi J'ai mis au clair un petit peu des papiers que j'avais à faire tout ça Mais là avec Queen ça y est parce que je lui ai dit qu'on allait promener Du coup elle s'impatiente Donc oui du coup je vais aller promener Nala Je prends pas la caméra parce que je prends pas de sac quand je pars promener Et l'appareil photo ça me saoule de le tenir à la main Du coup je vous retrouve de suite après C'est fini Séance terminée Je ressemble plus à rien du tout Mais les amis si jamais vous voulez progresser C'est comme ça qu'il faut faire On s'en fout de transpirer pendant la séance D'être moche De toute façon personne nous voit Là je suis en train de dégouliner de partout Absolument partout J'ai les cheveux dans un état pitoyable Mais c'est ça qui est beau Bon oui j'avoue Je sors de la douche Et je me suis un petit peu perdue sur les réseaux sociaux Et maintenant il est 20h et je suis grave à la bourre Les Marseillais vont commencer Et je n'ai pas encore fait le repas Donc faut que je me bouge un peu Mais je vous avoue que j'ai un coup de barre là J'ai fait pas mal de trucs aujourd'hui au final Et je suis fatiguée J'ai plus l'habitude avec ce confinement Je fais plus rien Et là maintenant je suis fatiguée Bon c'est clairement un soir Où si le McDo était ouvert J'aurais été chercher un McDo Sauf que là ce n'est pas le cas Donc flemme Je vais me faire des pommes dauphines au four Avec une boîte de thon Un petit peu de radis Et ça ira très bien comme ça Je vous jure que le McDo Mais il serait tellement bien passé là Je suis dégoûtée de ce confinement à force Oh j'oublie de vous éteindre Bon oui Là on est d'accord Je ne suis pas en train de manger Mais je suis en train de m'empiffrer Je viens de terminer la série à l'entier de Riverdale Il est minuit J'ai les yeux explosés Je me suis enchaînée 3 ou 4 épisodes Je ne sais pas Et franchement le dernier épisode Je l'ai trouvé vraiment top Mais là par contre Il faut que j'aille dormir Je suis fatiguée J'ai les yeux rouges J'ai cerné Là il faut vraiment que j'aille dormir Et je trouve encore la force De prendre la caméra Pour terminer ce vlog Félicitez-moi en commentaire S'il vous plaît Mais j'espère en tout cas Que ce petit vlog vous aura plu Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à très vite Dans une prochaine vidéo Bisous bisous D'alors on va au dodo Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz